Nous sommes au jardin d'essai à Alger donc il y a même un zoo bien sûr on ne préconise pas d'y aller parce que les animaux sont pas forcément bien traités mais juste l'architecture c'est ça date de l'époque des français et c'est assez sympa. Vous pourrez y trouver plus de 3000 espèces végétales offrant une véritable bouffée d'oxygène au coeur d'Alger. En plein été c'est super agréable d'être ici. Il fait assez frais avec tous ces arbres. Le nom jardin d'essai vient du fait qu'il souhaitait en fait expérimenter et tenter de croiser des espèces en vue de les reproduire. Depuis le parc vous avez une magnifique vue sur le maqam shahid qui se situe juste en haut de celui ci. C'est dans ce parc qu'a été fait le premier Tarzan. Donc ça c'est l'arbre qu'on voit dans le film. Il faut savoir que beaucoup de touristes viennent ici pour voir cet arbre qui date de plus de 170 ans. Il y a des serres un peu partout dans le parc. Il est vrai qu'à l'origine un jardin d'essai est un jardin botanique établi par les colonies pour servir de source d'approvisionnement de graines et de plantes et fournir des renseignements cultureaux aux colons. Ses fonctions sont principalement économiques. Ce parc est plein de surprises. Vous pourrez y découvrir plein de jolies choses et apprécier la nature autour de vous. Un bassin en plein milieu du parc. C'est magnifique. Avec des petits poissons rouges. En plein milieu vous avez ce magnifique jardin où vous pouvez vous poser. Derrière c'est un musée qui est pas mal aussi à voir. Et en face tout là-bas vous avez la mer. A ce niveau là vous avez donc le musée. Vous pouvez également accéder au maqam shaheed à l'aide d'un téléphérique. Ce parc est fait pour s'y perdre et apprécier la nature étonnante qu'il y a autour de soi. On peut également y apercevoir des bâtiments au style architecturaux moresques. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu. Merci.